Bonsoir à tous sur le webinaire de la FF3. Ce soir, nous allons parler un petit peu d'orientation, donc vraiment les prémices de l'orientation et qu'est-ce que l'orientation. L'orientation est une discipline qu'on retrouve dans le Rennes Multisport, qui fait partie de la Fédération. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les logiques de l'orientation pour vous donner envie d'essayer et de vous montrer un petit peu les valeurs et la logique interne de l'activité. Donc, qu'est-ce que l'orientation ? Alors, on parle d'orientation ou de course d'orientation. L'orientation, c'est l'action d'orienter, donc vraiment de s'orienter, de déterminer sa position, la position qu'on a ou d'un lieu par rapport à d'autres choses, d'autres repères, voire les repères cardio. Donc, dans la grande famille de l'orientation, on parle après de course d'orientation, qui est une des activités qui utilise l'orientation. Et c'est une activité qui est codifiée, qui est gérée par la Fédération française de course d'orientation et qui a vraiment une normalisation et de l'activité et des cartes. Donc, dans l'activité d'orientation, on a vraiment une discipline spécifique qui est à la course d'orientation et qui est vraiment très codifiée. On verra par la suite les différences. N'hésitez pas à poser des questions sur le touch, on reviendra après la présentation. Donc, l'objectif de la course d'orientation, on appellera aussi CO pour ceux qui sont un peu plus familiers, c'est vraiment de se déplacer dans un milieu qui peut être inconnu ou pas, en vue de découvrir un maximum de balises le plus rapidement possible. Alors, si on met une notion de chrono, en utilisant une carte ou tout autre support et éventuellement une boussole. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des balises qui sont représentées sur la carte et qui sont physiquement sur le terrain et de les trouver et de se déplacer sur le milieu grâce à la carte pour pouvoir trouver les balises qu'on a disposées sur le terrain. En fait, en Rennes Multisport, on retrouve de l'ACO, mais aussi de l'orientation sur d'autres supports. Alors, c'est-à-dire que le support de la course d'orientation utilise des cartes qu'on vit en norme IOF, c'est la norme de la Fédération internationale de CO. En RAID, on peut utiliser d'autres supports, tels que les cartes IGN, voire des photos aériennes, voire des plans, etc., voire des roadbooks, etc. Donc, il y a une déclinaison de l'orientation qu'on peut retrouver en RAID, mais les principes, on va dire, restent les mêmes. Au niveau du matériel qu'on peut retrouver, il nous faut un support. En général, on parle de cartes, mais on a aussi des photos aériennes, comme je disais précédemment, qui représentent le terrain. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est vraiment une représentation schématique. Alors, on va la vouloir la plus fidèle possible, mais le terrain peut évoluer. Et puis, selon la cartographie, selon la photo de quel angle elle est prise, il peut y avoir un petit billet. Ensuite, par rapport à cette carte, on va matérialiser sur cette carte des positions de balises qu'on va retrouver sur le terrain. En général, ces balises, elles sont représentées, comme la petite photo en haut à droite, d'un triangle orange et blanc, ça s'appelle une toile, où il y a approché un poinçon. En fait, les poinçons, c'est des sortes comme des agrafes qui font des formes différentes. Et on va baliser la balise 1, trouver le poinçon, pour être sûr qu'on a bien balisé les bonnes balises à la bonne place. Donc, sur le terrain, elles sont généralement matérialisées, mais elles peuvent aussi être virtuelles, pour un gain de temps, ou des fois sur des courses d'orientation à but touristique ou autre. C'est-à-dire qu'on utilise des logiciels, par exemple, ou des applications sur notre téléphone. Et quand on arrive à la balise, le téléphone bip ou dit « oui, c'est bon, on y est ». Donc, il peut y avoir aussi des balises virtuelles. Ce qu'il faut vraiment faire attention, et c'est ce qui conditionne l'intérêt et la réussite d'une grosse orientation, c'est que le positionnement des balises devra être vraiment exact et à la bonne place. Pour qu'on soit sûr, quand on est sur la carte où on veut être, dire « ok, j'y suis, j'ai la balise, ça confirme ma position, et du coup, je peux me réorienter vers une autre destination et la balise suivante. » La boussoir n'est pas obligatoire. C'est un outil d'aide. Ça dépend sur quel niveau on se positionne, sur quel support on a. En tout cas, elle permet de repositionner la carte dans la bonne orientation. Donc, c'est une aide avantageuse, mais il faut savoir s'en servir. Donc, il nous faut une carte et des balises, ou en tout cas, des positions, soit virtuelles, soit sur le terrain. Après, là, c'est un carton de pointage, on verra. Donc, c'est juste pour pointer les balises. Mais si on n'a pas ce carton de pointage, on peut aussi faire les poinçons directement sur la carte. Ça se fait également. Donc, finalement, il ne faut pas trop de matériel. Par contre, il nous faut des lieux de pratique. Pourquoi on a aussi des liés sur l'hygiène, les photos aériennes, les plans, etc., c'est parce qu'on peut avoir ce type de support facile d'accès. Une carte hygiène, on peut l'avoir de façon numérique ou même en acheter une papier. Les photos aériennes, avec les outils informatiques, on peut les avoir rapidement. Donc, on peut avoir ces supports-là. Par contre, c'est un autre type d'orientation. Pour tout ce qui est cartes aux normes IOF, donc ça, c'est vraiment les normes de la course d'orientation, c'est la Fédération française de course d'orientation qui cartographie les sites et de leur façon codifiée. Donc, si vous allez sur le lien, vous avez la cartothèque fédérale où vous pouvez trouver la carte que vous voulez trouver. Donc, vous allez sur la cartothèque. Et puis, quand vous êtes sur la cartothèque, vous pouvez chercher par région, voire par département. Donc, moi, je suis sur Annecy. Ici, on peut regarder sur Annecy. Vous pouvez afficher les cartes et vous allez avoir une liste de tous les sites qui sont cartographiés à cette norme-là. Donc, ça rame un petit peu. Donc, voilà. Si vous avez toute la liste, toute la liste des sites, et si je clique sur l'intériel, je trouve l'information de ma carte. Où c'est que je peux la trouver ? Donc, là, Annecy Sport Orientation, c'est le club qui a la carte. Une localisation générale. Donc, au bord du lac d'Annecy, par exemple. La zone cartographie est la zone qui apparaît en bleu. Et après, vous l'avez en vignette. Pour la voir, ensuite, il suffit de contacter le propriétaire en général. Ce qui se passe, ces cartes sont souvent payantes. Donc, voilà. Il faut aller voir le club et c'est souvent quelques euros l'utilisation de la carte. Sauf si ces cartes ont été financées ou en tout cas appartiennent à une collectivité, ce qui est de plus en plus le cas. Surtout pour les parcours permanents. Où là, l'utilisation peut être gratuite. Ça, il faut alors se rapprocher de la collectivité ou de l'office du tourisme ou de la base de loisirs qui a un parcours permanent. Un parcours permanent, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une zone qui est cartée aux normes IOF, mais où les balises sont de façon permanente sur le terrain. Généralement, c'est des petits piquets en bois où le poinçon, qu'on a vu tout à l'heure, qui a un petit dessin qui agrafe un peu, qui troue les feuilles, est dans le piquet en bois. Et du coup, vous pouvez vous procurer la carte avec des parcours différents. Alors, selon les couleurs, vert, bleu, rouge, noir. Et du coup, ça, c'est comme les niveaux d'épices, ça vous donne un niveau d'expertise et vous pouvez choisir votre parcours. Il se peut aussi qu'il y ait des cartes complètement vierges ou des cartes avec toutes les balises qui existent. Donc ça, c'est à voir en fonction. Donc, pour les trouver, vous allez vraiment sur le site de la Fédération, parcours permanents. Et là, c'est des parcours qui sont à demeure sur ces espaces, contrairement aux zones cartographiées qui ne sont pas permanents. Et donc, vous devrez mettre des balises sur ces zones-là. Donc, pour résumer, si vous voulez faire de la course d'orientation sur une carte IOS, il faut vraiment aller chercher le support. Soit sur les zones cartées, soit sur les parcours permanents. Sinon, vous pouvez ensuite utiliser d'autres cartes type IGN ou photo-alien. En ce qui concerne la carte, la carte, c'est vraiment une représentation codifiée du terrain. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Et selon la norme IGN, IOF ou autre, on a des codifications différentes. Si je zoom un peu sur cette carte, là, vous reconnaîtrez le format IOF. Vous voyez que le chemin, là, blanc, finalement, ressort beaucoup moins et on le voit sur la codification IOF en noir. Pourtant, c'est la même carte. Par contre, les couleurs et les codifications sont différentes. Sur les cartes IGN, on voit souvent les GR marqués d'une façon… ou les chemins touristiques d'une façon vraiment plus marquée, en rouge notamment. Et on voit que finalement, sur la carte IOF, on arrive à le perdre parce qu'on n'a pas du tout la même définition. Donc, le trait, là, hop, le chemin, il est par là. Il remonte là, à ma souris, ça fait du mal. Hop, il fait l'angle et il revient là. Donc là, on a une même zone qui est cartographiée de deux façons différentes. Une forme à IOF, une forme à IGN. Il y a aussi potentiellement l'échelle qui peut changer, mais il y a aussi la représentation des chemins et puis de la végétation, etc. Donc, il faut que vous trouviez le support. Pour résumer, sur les clubs de SEO, les cartes qui sont sans balises, à vous de poser les balises ou en tout cas de les programmer sur une application si vous voulez utiliser les balises virtuelles. Sinon, les parcours permanents en téléchargement ou en retrait sur place. Il y a souvent plusieurs circuits de niveaux différents. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, la petite borne en bois avec la petite pince qui est dedans et la plaque orangée et blanche. Dans les deux cas, vous devrez imprimer le support. Alors, attention à l'échelle. Quand on imprime, des fois, si on paraît mettre mal, ça peut changer d'échelle. Il peut y avoir un impact non négligeable après dans la séance. Et puis, forcément, la qualité du papier, notamment si vous pratiquez par temps humide parce qu'on maltraite un peu le bout de papier, on le tourne dans tous les sens. Et ça serait dommage d'avoir un confetti en fin de séance parce que là, pour autant, on ne pourra plus du tout se repérer. Donc, une fois que vous avez trouvé votre support, du coup, il faut se familiariser avec la carte. Alors, là, je vous ai pris un exemple de carte IOF. Juste pour vous dire quelques mentions qui sont nécessaires. En général, il faut qu'il y ait la zone, donc le château de Léron. Des fois, il y a une zone un peu plus large qui est aussi représentée, mais ce n'est pas tout le temps. L'échelle qui est très importante avec l'équidistance aussi. Et le nord. On va dire que ça, c'est l'orientation de la carte. En général, le nord est en haut, mais pour rigoler, surtout en rêve, des fois, on le met différemment. Donc, il faut vraiment faire attention. Si le haut de la carte est vraiment bien orienté, il faut caler le nord avec le nord de sa boussole. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres informations, notamment de la légende, de façon schématique, les balises avec de la légende, où elle se trouve. Et puis, des informations sur la carte. Ce qui peut être important dans ces informations, c'est à qui elle appartient. Donc, déjà FFCO, par exemple, ou Charente-Marie-Kynes, etc. Donc, où la trouver, mais surtout la carte, la date où elle a été cartographiée, voire mise à jour. Ça pourra nous donner des indications sur la fiabilité de la carte. C'est-à-dire que si vous avez une carte sur une zone périurbaine il y a plus de 10 ans, il y a de fortes chances qu'elle ait changé, qu'il y ait eu des constructions, voire des routes, voire des choses différentes. Sur des espaces naturels, c'est peut-être un peu moins flagrant, quoique au niveau des chemins, il peut y avoir des chemins qui disparaissent, d'autres qui sont retracés. Mais en tout cas, il faut faire attention à l'année de la carte parce que ça peut vraiment quand même modifier la chose. Et dans ce cas-là, on n'est plus sur une représentation fidèle du terrain. Donc, il y a une petite zone d'incertitude qu'il faudra anticiper. Pour tout ce qui est légende, je vous ai mis un lien là. Vous pourrez le cliquer. Je ne cliquerai pas ce soir, mais si vous voulez revoir en replay, vous pourrez cliquer, vous aurez toute la légende et les légendes à connaître. Je vais les balayer rapidement. Donc, l'échelle qu'on a vue qui était inscrite sur le début, sur la carte, permet de savoir l'échelle de la carte. Donc, on est sur, en général, en IGN du 1,5 millième ou 1,5 millième. Sur l'IOF, on est plutôt entre du 1,2 millième jusqu'à 1,20 millième. C'est-à-dire qu'un centimètre sur la carte représente 20 mètres ou un centimètre représente 200 mètres sur le terrain. Donc, finalement, si vous êtes sur un 2 millième, dès que vous avancez un tout petit peu, il faut être très, très précis parce que sur la carte, on avance assez rapidement. Donc, ça, c'est un paramètre, c'est une gymnastique, on va dire, de l'esprit, un paramètre à vraiment avoir en tête pour savoir sur quelle échelle je suis. Et si je me déplace de 50 mètres, combien, finalement, sur la carte, ça représente combien sur la carte ? L'équidistance, ça vous indique les dénivelés. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de courbes de niveau, ça veut dire que ça monte très serré, ça veut dire que ça monte ou ça descend très fortement. En fait, entre deux courbes, il y a une différence d'altitude. En général, sur la CO, les courbes sont espacées de 2,5 jusqu'à 10 mètres. Donc, ça aussi, c'est indiqué, comme on l'a vu précédemment, sur la carte. Et elles sont symbolisées par des traits marrons. Pourquoi des traits marrons ? Parce que tout ce qui est marron est lié au nivellement ou au terrain. Donc, dès que vous allez avoir, alors, ce n'est pas exigeant, mais dès que vous allez avoir un symbole marron sur votre carte, ça sera soit des fossés, soit des courbes de niveau, soit des buts, des collines, des cuvettes qui seront représentées. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en mémoire. Marron, c'est le terrain. Et une petite indication, toutes les cinq courbes de niveau, il y a en général une courbe qui est plus épaisse, appelée une courbe le maîtresse, qui permet très rapidement de voir si ça monte beaucoup ou si le dénivelé est très faible. Ou si ça descend beaucoup, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, quand on sait que le marron, c'est lié au terrain, tout ce qui est noir, c'est lié à la roche. Donc, tout ce qui est trous rocheux, pierriers et grottes, mais aussi tout ce qui est falaise. Et en général, la taille du symbole donne une information sur la taille de l'élément sur le terrain. Donc, on peut voir qu'il y a des tailles différentes et donc, ça sera des éléments plus ou moins différents sur le terrain. Donc, tout ce qui est marron, c'est le terrain. Tout ce qui est noir, c'est du caillou, c'est la roche. Tout ce qui est bleu, c'est lié à l'eau. Donc, il peut y avoir des ruisseaux, des marées, des ruisseaux intermittents, des ruisseaux continus, des sources, des puits, etc. Donc, ça donne une indication. Dès que vous traversez une ligne bleue, normalement, vous devriez traverser un ruisseau ou en tout cas être au bord d'un ruisseau sur le terrain. Donc, ça, c'est des paramètres petit à petit qu'il faut intégrer. Et comme ça, on arrive à switcher de la représentation de la carte au terrain et inversement. Ensuite, la végétation, elle est représentée de couleurs différentes. En fait, elle est représentée du blanc, jaune et juste vert selon sa pénétrabilité. Donc, la pénétrabilité, c'est où on peut courir plus ou moins vite. Donc, plus c'est vert foncé, moins on peut courir. Donc, mieux vaut garder les chemins plutôt que couper. Plus c'est vert le clair, plus on pourra sortir des chemins et couper pour aller rejoindre une balise plus rapidement. Tout ce qui est non boisé, c'est couleur jaune. Et on peut aussi après avoir des indications sur les cultures et les friches selon le visuel. Ensuite, on peut avoir des symboles techniques qui sont rapportés, notamment les points d'altitude, donc là, 125 mètres, ou alors les lignes de nord, ou voilà, plein de symboles techniques qui peuvent nous donner des renseignements sur la carte. Après, tout ce que l'âme a rajouté. Donc, c'est-à-dire qu'en général, on l'envoie en noir et il y a vraiment une nomenclature pour tout ce qui est chemin, route, borne, ligne électrique, culture, mur, mangeoire. Donc là, il n'y a pas de secret. Soit il faut les apprendre, soit il faut avoir la fiche légende avec soi. Et à force de pratiquer, on prend des automatismes. Et tout ce qu'on rajoute ensuite de manière secondaire sur la carte, c'est conventionné, en tout cas au niveau de la cause d'orientation, à rajouter en rose. De manière conventionnée, on indique le départ par un triangle de départ. Donc, si vous organisez une séance de CO, arrangez-vous de donner les cartes au départ pour que tout le monde puisse bien se repérer. Là, ici, je vous donne la carte et on est au triangle de départ. Donc, à vous de vous repérer. Et si vous voulez aller avec la lune, il faut prendre le chemin dans le bon sens et se diriger vers la lune. Tout ce qui est balise, c'est un rond, un cercle avec le numéro de la balise associé. Par convention, la balise, elle est au milieu, au centre du cercle. Donc là, elle sera vraiment sur l'intersection des chemins. Elle n'est jamais cachée sur le terrain. L'idée, ce n'est pas de faire une course au trésor. Ce n'est pas de cacher. C'est une fois que je pense être sur la zone, que la balise soit visuelle, que je puisse la voir. Et après, elle comporte aussi un numéro. Par exemple, s'il est notifié sur mon poinçon ou sur la balise 41, je sais que la une sur ma carte équivaut à la 41 par la légende. Et donc, je suis sûre d'être au bon endroit. Les doubles ronds, c'est l'arrivée. Donc, c'est la fin. C'est là où il faut se rendre après avoir pris toutes les balises. Et tout ce qui est assuré, c'est généralement des zones interdictes. Alors, ça paraît un petit peu complexe comme ça, mais ne paniquez pas. Pour débuter, il y a les cartes beaucoup plus simples qu'on peut utiliser. Et finalement, on va se repérer en butée sur l'eau. On va se repérer avec les chemins qui sont en bordure. On peut aussi utiliser des cartes près des complexes sportifs. Donc, on se repère là qu'il y a un beau terrain de foot, que la balise 15 est à l'ouest du terrain de foot, que la balise 6 est au sud de la petite mare. Et que si je tape sur l'eau, c'est qu'il faut que je revienne, que le terrain de jeu est derrière moi plutôt que devant. Donc, ça, le choix du support et du site est très important pour ne pas avoir une difficulté trop grande au début et vraiment positionner des balises et être sûr de dire, voilà, si je dépasse la route ou en tout cas, gérer mon groupe, si vous êtes à la route, il ne faut pas aller plus loin. Si vous êtes trop loin, recalez-vous et revenez sur la zone de pratique. Donc, chaque carte peut être plus ou moins complexe. Après, on peut aussi complexifier des cartes. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de la difficulté de la légende. Même si on ne connaît pas les légendes, on peut bien voir que le bleu, c'est de l'eau, les chemins. Voilà, il y a quand même des choses qui peuvent sauter aux yeux. Quel est l'intérêt de la cause d'orientation ? Alors, la cause d'orientation, l'intérêt, c'est que souvent, le plus souvent, j'ai envie de dire, elle se fait en pleine nature. Alors, il existe aussi des causes d'orientation urbaine, mais elle se pratique vraiment sur des milieux naturels. Donc, elle permet d'une façon générale de focaliser son attention sur la carte et sur son itinéraire. Donc, finalement, on ne pense plus trop à courir. On regarde vraiment où on est et ce qui se passe sous notre nez pour savoir où on va. Et on court sur des chemins variés avec un sol changeant tout terrain. Donc, ça fait vraiment travailler la proprioception. On ne regarde pas forcément nos foulées. On anticipe sur le terrain qui peut être accidenté, tout en ayant aussi un œil sur la carte. Donc, ça permet vraiment de travailler la proprioception et de la foulée sur un terrain vraiment changeant. Elle permet aussi de découvrir et d'apprécier un environnement naturel. On est sans arrêt en train de faire un aller-retour entre ce que je vois et ma carte. Et puis, il y a aussi une dimension aventure en disant, ben voilà, il faut que je trouve où je suis, il faut que je trouve la balise là. Donc, il y a une petite notion d'inconnu et d'aller sur des terrains, on va dire, qu'on ne connaît pas. Après, il y a aussi une dimension de choix, c'est-à-dire que la carte peut donner de nombreuses possibilités de parcours. Donc, à nous de savoir quels sont nos atouts et quel parcours je vais choisir. Donc, il y a aussi une petite notion stratégique qui est intéressante et qui met du jeu dans l'activité. Donc, comme je vous le disais, il faut vraiment lire la carte, se repérer, savoir où on va. Donc, il faut vraiment réfléchir en courant. Donc, elle nécessite vraiment une forte concentration sur la carte et son itinéraire. On focalise sur la carte, sur l'environnement. Voilà, j'ai un chemin à droite, est-ce que j'ai sur ma carte ? Oui, donc c'est bon. Donc, on prend vraiment des informations sur son environnement qui va influencer ses choix de course. Pour autant, la qualité de la course reste importante. Donc, finalement, on commence à se baser beaucoup sur des sensations de course. Et on oublie, voilà, on est moins focalisé sur sa foulée comme on peut l'être sur un environnement stable, mais on est vraiment focalisé sur où on va et l'environnement. Et du coup, on travaille beaucoup sur des sensations ressenties au niveau de la foulée, au niveau du souffle, etc. On oublie vraiment qu'on court. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément trop sportives et qui, finalement, sont prises au jeu de courir parce que, finalement, on oublie qu'on court et on perd presque la notion du temps de course. La notion de faire des choix d'itinéraire est aussi intéressante parce qu'on va s'auto-juger à un intenté sur sa condition physique et ses compétences techniques. C'est-à-dire, à un moment, si j'ai le choix de courir sur un chemin beaucoup moins accidenté, plus plat mais plus long, peu coupé mais avec beaucoup dénivelé et un chemin beaucoup plus accidenté, si je n'ai plus la force de courir longtemps, je vais couper mais en marchant. Je ne vais peut-être pas forcément perdre trop de temps, mais il va falloir que je marche. Par contre, si j'ai plutôt un bon foncier, une grande foulée, je vais peut-être prendre le choix un peu plus long et plus rapide au niveau de la course. Donc, ça, c'est vraiment propre à soi et il n'y a pas de vérité vraie. Et à chaque balise, à chaque choix d'itinéraire, il va falloir se poser la question qu'est-ce que je fais par rapport à ma condition du moment ? En RAID, le paramètre équipe rajoute encore une dimension, c'est-à-dire que c'est ma condition, mais c'est aussi la condition de mes coéquipiers. Donc, il y a aussi une stratégie et une communication qui doit se faire en disant « Ok, c'est bon, on est d'accord, on prend beaucoup de dénivelé en monde pour redescendre plutôt que faire le tour ». Alors, ça, c'est vraiment un choix d'équipe à faire par rapport à la condition du moment. Donc, ces choix permettent une prise d'initiative, mais aussi un sentiment d'avoir confiance en soi, parce qu'il faut aussi assumer ses choix. Et c'est une bonne voie pour devenir autonome. Donc, c'est une activité qui est très pédagogique, notamment sur un public jeune, parce que ça permet de dire « Ok, je prends ce chemin, je suis mon idée, et finalement, j'arrive à la balise qui est très satisfaisante. » Et du coup, il y a une certaine autonomie et une confiance en soi qui se développe. Donc, une des caractéristiques aussi de la course d'orientation, c'est vraiment de s'amuser. On est vraiment sur une petite chasse au trésor et l'aspect ludique de la course d'orientation, elle est vraiment très importante et elle permet vraiment d'oublier le temps de pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut être en activité et en fait, ça fait trois quarts d'heure qu'on court et finalement, même sur un footing, au bout de 20 minutes, on aurait stoppé. Il y a vraiment une situation de l'excitation et de motivation lorsqu'on trouve une balise et ça devient vite un des moteurs de la course. Selon le traçage du parcours, on peut adapter les parcours au travail s'idée. C'est-à-dire que si vous voulez faire des séances de reprise dans votre club de triathlon pour travailler un peu le foncier ou si finalement, vous voulez travailler plutôt du fractionné ou autre, vous allez choisir ou en tout cas tracer ou choisir des circuits en fonction du terrain et des parcours ou des consignes pour orienter votre travail sur plutôt du long ou plutôt du rapide, court, court, un peu d'intermittence. C'est-à-dire que si vous mettez une balise toutes les 10 minutes de course, là, vous serez sur du long. Si vous mettez des balises toutes les 200 mètres avec des choix très rapides à faire et pas très difficiles, du coup, on va être plus sur des sprints, balises, sprint, je reviens, une autre balise, etc. Donc, il peut y avoir aussi des stratégies de traçage de parcours par rapport à la stratégie sur laquelle on veut travailler au niveau énergétique. Donc, si après tout ça, ça vous donne une envie de mettre en place une séance de course d'orientation, il y a quelques petits principes à mettre en place pour organiser sa séance du mieux possible et notamment d'une façon sécuritaire. Donc, déjà, quand vous avez trouvé votre carte d'orientation ou votre parcours permanent, si vous mettez vous-même une balise, ce qui est intéressant, c'est de faire vérifier l'emplacement par quelqu'un d'autre, surtout si vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce qu'il faut vraiment que la balise soit au bon endroit et correspond entre la carte et le terrain. S'il y a une mise en place numéreusement de la balise, en fait, ça vous demande de vous balader et de bipper là où vous voulez mettre la balise et elles s'afficheront sur la carte automatiquement par des coordonnées GPS. Ce qui est très important, c'est que l'encadrement se positionne au point de ralliement et il faut y rester. Alors, surtout si vous êtes tout seul, c'est le lieu en général de départ ou d'arrivée et d'arrivée, souvent on revient au même endroit, surtout sur les séances d'entraînement. Pour que s'il y arrive un problème, on sache que l'adulte ou l'encadrant est ici. Il est important de tenir une feuille de marque. Qui ? Sur quel parcours ? Et à quelle heure ? C'est-à-dire que si vous êtes ici, là sur mon petit schéma blanc, vous savez que l'équipe ou la personne ou l'équipe numéro 1 est partie à 10h12 sur le parcours A. La numéro 2 est partie sur le parcours B à 10h18. Donc, comme ça, vous savez, s'il y a une équipe qui n'est pas rentrée, sur quel parcours elle est et vous vous estimez, vous savez combien de temps. Il faut 10 minutes pour faire les trois balises. Si au bout de 15, 20 minutes, voire un peu plus, personne n'est là, il se peut qu'il y ait un souci. Ça, c'est important de rester à sa place et de tenir une feuille de marque, surtout avec des jeunes. Le traçage de parcours en étoile, soit avec une combinaison de plusieurs balises, soit une balise, je reviens en centre, une autre balise, je reviens en centre, une troisième balise, je reviens en centre, permet des retours préquents de ceux qui courent au niveau du point de ralliement. Donc, ça fait que vous gardez, même si vous ne voyez plus les coureurs, vous gardez contact parce que toutes les cinq minutes, finalement, ils reviennent et vous les listez et vous savez où ils sont. Une autre consigne de sécurité, c'est donner un temps limite à ne pas dépasser. Voilà, il est 14h, à 15h15, tout le monde est rentré, même si vous n'avez pas toutes les balises, tout le monde revient au point de ralliement. Ça, c'est ultra important et c'est une des premières consignes à faire respecter. Et puis, forcément, pour rassurer et l'encadrant, mais aussi les équipes sur les premières courses d'orientation, mais même après, faire évoluer les coureurs en équipe de deux ou de trois, le temps de donner des consignes pour que, si vous voulez que tout le monde changez la carte ou avoir plusieurs cartes ou que chacun participe à l'orientation. Donc, ça, c'est des consignes de base à vraiment mettre en place pour pouvoir s'assurer que tout le monde revient et qu'il n'y a pas de souci. Si vous êtes plusieurs encadrés, il peut y avoir un encadrant qui reste là et puis un qui soit un peu volant et qui se déplace sur les balises pour voir si tout le monde est OK. Une consigne aussi qui peut être intéressante, c'est de faire le tour des limites de la zone d'évolution en échauffement, par exemple. Surtout si vous êtes sur un terrain qui peut être délimité par de l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une route, vous prenez la route, là, vous voyez, là, ça sera la zone à ne pas sortir de la zone d'évolution. Ça, c'est les limites de la zone d'évolution. Donc, du coup, on a un terrain qui commence à être familier avec des repères. Ça peut être aussi un terrain où on a l'habitude de courir sans faire de l'orientation et finalement, on a quelques repères. Ah oui, les gens sont là-bas, là, il y a une maison, l'entrée du parc est ici. Et du coup, ça permet déjà de se représenter un petit peu la zone. Sur les plus jeunes, voire très jeunes, on peut les laisser en autonomie complète. Ce qui est bien, c'est d'avoir un parcours ouvert, c'est-à-dire qu'on ait une visibilité sur le parcours. Bon, même s'ils sont derrière un bâtiment, mais en tout cas, on sait que… Alors, un parcours ouvert au niveau visibilité, mais qui peut être aussi clôturé et fermé en termes d'accès, ce qui peut nous permettre de garantir que les enfants soient toujours dans la bonne zone d'évolution. Donc, ça, la reconnaissance, le choix du terrain est très important. Et après, le positionnement des balises également. Donc, les premiers conseils pour vraiment s'orienter avec une carte, avant de partir, c'est déjà savoir où je suis. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de se positionner quand on lance la séance au triangle de départ, ce qui est beaucoup plus facile pour ceux qui vont partir en course. Là, je suis au triangle. Ensuite, c'est orienter sa carte par rapport au trajet à faire. Donc, c'est savoir soit avec la boussole, soit savoir là, je suis à la route. Le chemin, il n'y a pas de chemin derrière moi et le chemin qui est en pointillé, là, il est devant moi. Donc, j'oriente ma carte comme ça. Pour aller à la bas les unes, je vais commencer à partir dans ce sens-là. C'est important d'étudier un peu la carte, de commencer à avoir une sorte de stratégie de choix, de mémoriser plus ou moins grossièrement un itinéraire avec des points de repère utiles pour savoir à peu près comment je vais évoluer d'une balise à une autre. Et après, il y a une technique à utiliser qui est vraiment primordiale pour bien s'orienter. C'est POP, c'est pliage, orientation, pouce, la technique. En fait, l'idée, c'est de plier la carte pour qu'elle puisse tenir dans une main sans se déchirer, voler, etc. en voyant le départ et l'arrivée à la balise que je veux atteindre. Ensuite, il faut orienter la carte, comme je vous ai dit. Mais du coup, elle est beaucoup plus facile à tourner en étant sur une carte d'identité ou à peu près de ce format qu'un A4 complet. Donc, elle est beaucoup plus facile à tenir et à orienter dans sa main. Et avec le pouce, en fait, on va positionner le pouce où on est. Donc, à chaque point de repère où on est sûr d'être, on peut positionner le pouce. Comme ça, à chaque fois qu'on va revenir les yeux sur la carte, on sait exactement où on est. Et si je prends le virage ici, du coup, je vais tourner ma carte pour que le chemin qui est devant moi correspond au tracé qui est droit devant moi sur la carte. Donc, au fur et à mesure du déplacement, on va bouger son pouce et orienter sa carte par rapport à l'orientation du chemin. Et la balise d'après, on replie sa carte pour voir la balise 1 jusqu'à la 2 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une petite technique qui permet vraiment d'être rapide déjà, de se repérer rapidement et puis de suivre son itinéraire et de faire tourner la carte et orienter la carte d'une bonne façon. Donc, les pièges à éviter, c'est déjà que la carte soit vraiment plus à jour. Donc, comment l'éviter ? C'est de faire une reconnaissance et que les balises sont présentes, notamment sur les parcours permanents, l'orientation. Il peut y avoir des chutes d'arbres, du vandalisme aussi, des changements de parcours qui n'ont pas été mis à jour sur la carte. Donc, la reconnaissance est primordiale pour savoir si la carte et les balises sont au bon endroit. En termes de coureur, quand on a un doute ou une erreur, des fois, on se conforte un peu dans son erreur. On dit, mais si, si, là, il y a un chemin, je suis là. Il faut vraiment se repositionner par rapport à un endroit sûr où on était avant. Donc, souvent, c'est la balise qu'on a trouvée juste avant ou vraiment un point de repère vraiment incontestable. Après, si on veut aller un peu plus loin, donc là, je vous ai vraiment présenté quand même des cartes qui étaient en normes IOF, donc de l'AFFCO. On peut aussi transférer ça sur les cartes IGN. Alors, ça permet de faire des parcours plus longs parce qu'on est sur des échelles plus grandes. Donc, c'est souvent du 1,25 millièmes qu'on utilise. Donc, par exemple, pour faire une sorte de trial, vous pourrez positionner finalement des balises sur une carte IGN. Et si vraiment vous ne voulez pas ou vous n'avez pas de balises, vous pouvez positionner les points, en tout cas les balises sur la carte, sur des endroits remarquables et pourquoi pas demander de faire une photo sur le point de vue, sur la croix, sur l'angle de la maison que vous aurez repéré préalablement pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Donc, ça, ça peut être aussi une autre stratégie pour évoluer sur des parcours plus longs, type trial, orientation ou une sorte de navigation. On peut aussi pratiquer l'orientation en VTT. Donc là, ça demande un support de cartes. Au niveau des cartes IOF, alors elles sont sur les mêmes légendes, sur une échelle un peu différente et sur les mêmes légendes, sur les mêmes codifications. Par contre, au niveau de la légende, il y a en plus un caractère de cyclabilité des chemins, c'est-à-dire qu'il y a des chemins qui sont plus ou moins roulants. Ça, c'est indiqué, donc ça fait partie de la stratégie de course. Soit je prends le chemin très roulant, par contre, je sais que j'ai plusieurs kilomètres en plus. Soit je prends le chemin moins roulant et voilà, on risque de porter, de pousser un peu le vélo si c'est des chemins accidentés. Et puis après, on peut aussi faire l'orientation en VTT sur carte IGN, toujours avec l'importance de la reconnaissance pour voir si c'est réellement pratiquable en VTT, parce que ça, on n'a pas forcément d'informations directes sur la carte IGN. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite aperçue de la course d'orientation. Alors, pour les initiés qui taquinent déjà le boussole, si vous voulez, pendant le confinement, il y a un club de raids qui a fait un raid virtuel. Donc, si vous voulez gérer les angles et les azimuts et faire un petit travail, vous pouvez cliquer sur ce lien. Sinon, il existe beaucoup de quiz sur Internet et des exercices d'orientation qui sont disponibles en ligne, qui vous permettent déjà de jouer et de vous familiariser avec les légendes des cartes et avec les logiques de la course d'orientation. Voilà, j'en ai fini pour la présentation, l'introduction à la course d'orientation. Si toutefois, vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'essaie juste de revenir. Voilà. Écoute, Claire, merci. Il n'y a pas eu de questions sur le chat, donc ça a dû être très clair. D'accord. Écoutez, je vous remercie tous de votre attention. Je vous invite à essayer ou à faire essayer la course d'orientation. Je pense qu'avec des jeunes et puis même en reprise de séance ou même pendant l'année, ça permet de changer, de faire une rupture un peu avec le quotidien et une autre façon d'aborder la course à pied. Et si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas. Ok. 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 Sous-titrage FR ?